Sur ce plateau, Diana Yanko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Alors d'abord, est-ce qu'on doit s'attendre à une forte mobilisation demain ? On sait qu'il y a un peu plus de 10 000 fonctionnaires d'État en Polynésie française. Est-ce qu'ils veulent marquer leur opposition ici aussi aux réformes du gouvernement d'Emmanuel Macron en descendant dans la rue demain ? Alors d'abord, je voulais saluer tous les collègues qui nous regardent ce soir. Évidemment, pour demain, nous avons déjà des premiers chiffres qui nous sont arrivés aujourd'hui à notre permanence. Oui, la mobilisation va être forte demain. Vous avez sondé et ça s'annonce plutôt fort demain en termes de mobilisation. Tout à fait. Parmi les points de revendication, les suppressions d'emplois d'abord. 120 000 annoncés en France. Combien en Polynésie ? J'imagine qu'on ne peut pas encore répondre à ça. Mais on sait que la Polynésie sera elle aussi concernée. Tout à fait. Je pense que nous sommes dans le giron national et lorsqu'on annonce 120 000 suppressions, la Polynésie va être impactée. Mais à quelle hauteur, nous ne savons pas du tout ? Alors le gel de la valeur de votre point d'indice, en fait de votre salaire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est urgent de faire un effort pour l'intérêt général étant donné la situation de la France et sachant que l'État en Polynésie verse chaque année 60 milliards essentiellement pour payer les salaires des fonctionnaires, justement en tout cas ceux qui travaillent dans l'éducation nationale ? Alors il faut savoir que notre salaire n'a pas évolué depuis de nombreuses années. La grille salariale, elle est gelée depuis 1989 et que le point indiciaire a été dégelé récemment, en février 2017, de 0,6%, très très peu, alors que la vie augmente. Aujourd'hui, tous les produits coûtent beaucoup plus cher et que notre salaire ne bouge pas. Est-ce que vous comprenez qu'une partie de la population puisse trouver ça choquant ? Certainement, mais c'est une grève nationale. Nos collègues en métropole souhaitent le soutien des fonctionnaires d'État polynésien sur ce point. Je pense qu'à long terme, nous serons vraiment impactés. Autre point de revendication, la journée de carence, c'est ce qui a le plus mobilisé ou ce qui risque de mobiliser le plus demain en tout cas ? En tous les cas, la journée de carence est pour nous une mesure injuste puisque le fonctionnaire d'État est triplement impacté. D'abord, il va chez le médecin, il est malade, il paye son médecin, il paye ses médicaments et il doit donner un jour de son traitement à l'État. Donc nous trouvons ça injuste. Dans le secteur d'éducation nationale, il y a les enseignants mais il y a aussi les agents publics, au total 6200 personnes. C'est dans les écoles, les collèges et les lycées publics que la mobilisation risque d'être la plus forte demain ? Je pense que les autres fonctionnaires vont nous rejoindre puisque ce matin, nous avons formé une intersyndicale de la fonction publique avec des collègues du Trésor, de la météo, de la justice. Donc je pense que les collègues sont concernés et viendront nombreux demain manifester. Diana Yanko, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et puis sachez, puisque l'on est déjà informé, la mairie l'a annoncé que toutes les écoles de FAA seront fermées demain. Merci. Merci beaucoup.